Bonjour, c'est Guillaume Musso. Je suis ravi de vous retrouver ce matin sur le Facebook de Cultura pour ce petit Facebook Live. J'attends vos questions, j'en ai déjà reçu quelques-unes. Première question. Beaucoup de questions qui tournent autour de l'imagination, de comment est-ce que les idées viennent aux écrivains. Justement, mon dernier livre, La vie est un roman, parle un petit peu de ça puisque c'est un roman que j'ai écrit en essayant de répondre à toutes les questions que les lecteurs me posent depuis 15 ans que je vais à leur rencontre dans les librairies. Les questions qui reviennent beaucoup, c'est où trouvez-vous vos idées ? Quelle est la journée type d'un romancier ? Et ce que j'ai à répondre à ça, c'est qu'en fait, les idées viennent un petit peu de la vie, de l'observation, de l'expérience. Il y a potentiellement énormément de choses dans une journée qui peut donner lieu à un début de roman. Il y a des idées de romans qui me sont venus directement comme des cadeaux de la vie. Par exemple, L'Appel de l'Ange, dont l'histoire effectivement débute sur un homme et une femme qui échangent leur téléphone portable à l'aéroport. Une histoire qui m'est venue directement à l'aéroport de Montréal. J'étais au Canada, j'avais mis mon portable en train de recharger dans un salon et tout à coup une femme vient, le prend croyant que c'est le sien et part avec. Je dirais que tout fait farine dans mon moulin, c'est-à-dire qu'il faut être ouvert à tout. Et par contre, il y a quelque chose auquel je crois, c'est que certes, un bon roman, c'est une bonne histoire avec de bons personnages. Et c'est un petit peu aussi comme, vous savez, souvent on dit une histoire d'amour réussie, c'est rencontrer la bonne personne au bon moment. Et un roman réussi pour moi, c'est avoir une bonne histoire et de bons personnages, mais être dans un moment de sa propre vie où vous allez être capable justement de raconter cette histoire de façon la plus juste. Alors, autre question. J'ai remarqué que dans vos romans, vos personnages principaux sont incarnés par des hommes. Avez-vous déjà envisagé d'écrire sous des traits féminins ? Alors oui, je l'ai fait déjà, bien sûr, dans L'Appel de l'Ange, Un appartement à Paris. L'Héroïne, personnage principal est vraiment une femme. Après, il y a beaucoup de mes romans qui, en fait, alternent les points de vue. Donc, vous avez, vous passez de façon subjective d'une personne à une autre et vous êtes dans la tête, justement, de la personne. Et dans le dernier roman, le dernier roman, c'est un roman à trois voix. qui est un petit peu construit comme une pièce de théâtre, c'est-à-dire que vous avez vraiment trois parties et chaque partie remet en cause le statut de ce que vous avez lu auparavant. Donc, toute la première partie est racontée à travers les yeux d'une femme, d'une romancière, qui a perdu, qui commence à jouer à cache-cache avec sa fille dans son appartement à Brooklyn et qui s'aperçoit qu'elle ne trouve plus sa petite fille. Sa petite fille de trois ans s'est cachée quelque part dans l'appartement et elle a beau chercher, on ne la retrouve plus. Et toute la première partie, donc, est vue à travers les yeux de Flora. Donc, c'est très intéressant dans un roman de passer d'une voix à l'autre et de pouvoir, au moment où vous écrivez, vous habitez vraiment le personnage qui est en train de vivre l'histoire à travers son prisme. Songez-vous à écrire par la suite un roman en lien avec la crise sanitaire ? Des questions, effectivement, sur le confinement. Qu'avez-vous fait pendant le confinement ? Plutôt lecture ou écriture ? Cette période particulière vous a-t-elle inspiré de nouveaux sujets de roman ? Alors, la réponse, je suis resté les deux mois avec mes enfants dans mon appartement à Paris, mes enfants et ma femme. Et la période était vraiment beaucoup trop lourde pour qu'il y ait l'envie d'écrire ou même de lire. Donc, pour moi, toute cette période a été vraiment centrée sur le fait d'essayer de rassurer les enfants et de leur faire presque croire que, finalement, on vivait quelque chose qui était sous contrôle. Par contre, j'ai beaucoup lu avec eux. J'ai lu les trois premiers tomes d'Harry Potter avec mon fils, beaucoup raconté d'histoires avec eux. Voilà, parce que la fiction permet de faire passer énormément de choses. Les enfants aiment bien avoir peur dans la fiction, mais en sachant très bien que, finalement, voilà, ils sont dans leur lit confortable, que la maison est sécurisée. Je pense que nous, lecteurs adultes, notamment à travers les romans à suspense, à travers les strideurs, on aime aussi se faire peur. Et voilà, je dis souvent que certains de mes romans sont des sortes de contes pour adultes où on aime frissonner, finalement, confortablement installés dans son canapé. Pas de livre rendu qui évoque la crise pénitaire. Je pense qu'on a à la fois besoin d'autres choses et d'évasion à la fois en tant que lecteur et en tant qu'auteur aussi. « Pouvez-vous nous dévoiler votre rituel d'écriture ? » Moi, je n'écris jamais chez moi. Aussi bien Virginia Woolf dans « Une chambre à soie » que Stephen King dans son livre d'écriture disent en fait que l'important, lorsqu'on écrit, c'est de pouvoir fermer la porte. Fermer la porte, c'est-à-dire trouver des moyens, des rituels, de s'extraire de la vie quotidienne pour pouvoir, finalement, pénétrer dans le monde imaginaire. Et il faut qu'on arrive tous à trouver un moyen qui nous soit propre. Moi, le moyen que j'ai trouvé, c'est de ne jamais travailler chez moi. Donc, mon appartement, c'est un appartement familial, un appartement lié aux couples, aux enfants. C'est pas un endroit dans lequel je travaille. Je travaille dans un endroit qui n'est vraiment fait que pour ça. Alors, ça peut être une pièce, ça peut être un endroit. En tout cas, vous allez prendre l'habitude de venir vous réfugier pour travailler. Parce que l'écriture nécessite une sorte de quotidienneté. Si on veut écrire sérieusement, on a besoin de pas trop laisser passer de temps entre les séances d'écriture. Et c'est vrai que c'est mieux si ces séances-là sont dans une continuité. Donc, Murakami disait, voilà, finalement, c'est pas très, très difficile d'écrire un roman. Ce qui est compliqué, c'est d'en écrire deux, trois, cinq, dix. Ça veut dire qu'en fait, voilà, il y a ce fait de fréquenter la fiction, de se mettre devant un ordinateur, d'essayer de rentrer en contact avec ces personnages. Ce qui est excitant quand vous écrivez, et j'en parle dans « La vie est un roman », c'est ce moment où, finalement, les personnages commencent à devenir suffisamment forts et commencent à vouloir faire des choses auxquelles vous ne les prédestignez pas forcément au départ. Il y a beaucoup de questions, des gens qui disent « Est-ce que vous faites un plan ? Est-ce que vous savez ce que vous allez écrire avant ? » Ou « Est-ce que tout vous vient quand vous écrivez ? » En fait, un petit peu les deux. Au départ, c'est rassurant de partir en ayant déjà une architecture et de se dire « Bon ben voilà, il y a quand même des grandes étapes, je sais d'où je pars, je sais où je veux arriver. » Moi, j'ai l'habitude, quand j'écris, d'abord de passer plusieurs mois sur le squelette de l'histoire. Alors, le squelette de l'histoire, c'est 20 ou 30 pages sur lesquelles sont racontées de façon assez précise. Voilà les principaux retournements de situation. Je fais aussi des fiches sur mes personnages où, en fait, je me raconte un petit peu leur vie pour savoir qui ils sont, pour savoir quelle est leur histoire, pour savoir, je ne sais pas, quelle est leur chanson préférée, leur film préféré, le prénom de leur grand-mère. Alors, tout ça, bien sûr, on ne va pas le retrouver dans le livre, mais petit à petit, vos personnages vont cesser d'être des êtres de papier pour devenir des êtres de fiction que vous allez trouver suffisamment fascinants pour avoir envie de raconter leur histoire. Et c'est dans le processus de l'écriture que, petit à petit, des idées nouvelles vous viennent, que des personnages qui, au départ, étaient des personnages secondaires vont se mettre à prendre une autre place. Et à l'inverse, mais aussi d'arriver à la page 80 ou 100, et de faire le constat, finalement, que ça ne se passe pas grand-chose, et que l'histoire ne vaut pas la peine d'être racontée. Moi, je n'ai qu'une seule recette, qu'une seule méthode, c'est essayer de me raconter l'histoire à moi-même. Je me raconte l'histoire et je me dis, voilà, j'espère que si cette histoire me plaît, elle pourra plaire au lecteur. Donc, quand on me demande des conseils d'écriture, c'est vraiment le seul qui est pertinent pour moi, c'est celui de se dédoubler et de se raconter l'histoire à soi-même. Autre question, vous faites voyager vos personnages à travers le monde, vous donnez de tels détails sur les lieux qu'on a la sensation d'y être avec des protagonistes. Avez-vous visité tous ces lieux ? Si oui, sont-ils une source d'inspiration pour vos prochaines œuvres, sur le moment où ressurgissent-ils de votre mémoire lorsque vous êtes en train d'écrire ? C'est vrai que la question des lieux est assez importante et que c'est déjà arrivé qu'un lieu donne immédiatement, soit tellement fort pour faire surgir une histoire. Ça m'est arrivé de façon très nette, il y a quelques années, en Amérique du Nord, je passais mes vacances dans un petit phare à Cap Code. Et lorsque j'arrive devant ce phare, c'est un phare au haut d'une vingtaine de mètres, qui n'était plus en service depuis très 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 longtemps. Et en arrivant devant, j'ai l'impression d'être dans un Stephen King, et je me dis que c'est à la fois un paysage magnifique, un peu comme dans une toile d'Edouard Hopper, et il suffit que le temps change pour que immédiatement l'endroit se transforme en roman d'horreur. Et lorsque je suis arrivé devant ce phare, j'ai su de façon évidente et intime qu'un jour ou l'autre, j'allais écrire l'histoire de ce phare. En tout cas, qu'il y avait une histoire à raconter liée à ce phare, et cette histoire, ça a été celle de l'instant présent, où mon protagoniste hérite d'un phare, et son père lui dit, voilà, ton héritage sera ce lieu. Simplement, il y a une chose, tu ne devras jamais, tu dois t'engager à ne jamais, jamais, jamais ouvrir la porte qui se trouve au sous-sol. Et bien entendu, Arthur, mon héros, ne peut pas résister, il ouvre la porte. Dans cette porte, il y a une petite pièce de son, il rentre dans cette pièce, et là, la suite dans le roman. Donc oui, les lieux sont importants. Est-ce que je visite tous les lieux que je décris ? J'en ai visité beaucoup, pas tous, mais j'aime bien effectivement pouvoir aller sur place. Ce qui est important quand vous allez sur place, c'est de savoir vraiment capter les 4-5 sensations, images, que vous allez pouvoir incorporer dans un livre. Il n'y a rien de pire pour moi que des romans avec des descriptions, finalement, qui assomment, qui sont faussement denses, et qui n'amènent finalement pas grand-chose. Paul Auster dit toujours, voilà, un roman, c'est une construction à part égale entre celui qui l'écrit et celui qui le lit. C'est-à-dire que dans un roman, vous devez donner des petites images, des sensations, et c'est au lecteur, finalement, après, de se servir de ses graines pour construire lui-même la suite dans son esprit. C'est pour ça que moi, mes romans sont plutôt des livres visuels, mais en faisant attention, finalement, de ne pas sortir une espèce de fiche plaquée artificiellement d'un lieu, mais de donner des petits détails suffisamment évocateurs pour laisser aussi libre cours à chacun, de se composer ce paysage-là. Pour moi, c'est la grande différence entre la littérature et les films, les séries. Vous regardez un film, vous regardez une série, tout le monde voit les mêmes images. Vous lisez un roman, tout le monde lit les mêmes mots, mais personne ne voit le même film dans sa tête. C'est ça qui est vraiment fascinant et qui, pour moi, est la singularité de la littérature. Avez-vous un roman préféré parmi les vôtres ? Un qui se détache des autres, sentimentalement. Alors, deux réponses à ça. Est-ce qu'il y a un roman auquel, sentimentalement, je suis attaché ? Oui, ce roman, c'est Central Park. Je suis attaché à cette histoire-là, à ce livre-là, parce que les circonstances dans lesquelles j'écris ce livre me rappellent des souvenirs particuliers. C'est l'année où mon fils est né. J'avais décidé de ne pas écrire de livre. Et finalement, cette histoire s'est imposée à moi. Et j'ai écrit ce livre principalement la nuit. Moi, qui m'occupais de donner le biberon à mon fils la nuit. On vivait le biberon de 20h, de 9h, de 3h, de 4h du matin. Et les biberons, finalement, rythmaient l'écriture de nuit de ce roman. Je me souviens que j'étais à la fois épuisé et à la fois un peu ivre de joie d'avoir ce premier enfant. Et ce livre-là a été porté par ce moment particulier, par cette joie. Voilà, ça, c'est un livre un petit peu particulier, sentimentalement. Et sinon, on est souvent attaché au dernier roman qu'on a écrit. Pourquoi ? Parce que c'est celui qui, chronologiquement, est le plus proche de ce qu'on est aujourd'hui. Donc, j'aime tous mes livres. Pendant longtemps, dans les interviews, je disais souvent, « Ah ben oui, mes livres, ce sont mes enfants. » Puis après, j'ai lu « Tes enfants », j'ai compris que non, ça n'avait rien à voir. Et que c'est un peu stupide de dire que les livres sont comme des enfants. Les livres ne sont pas comme des enfants, mais en tout cas, j'aime tous mes livres. Parce qu'à chaque fois, j'ai eu l'impression d'essayer de faire le meilleur roman que je pouvais à l'instant où, justement, je les ai écrits. C'est compliqué, les rapports qu'on peut avoir avec ces livres. Parce que bien souvent, en fait, on découvre qu'on a écrit tel livre, on découvre les raisons véritables pour lesquelles on a écrit un livre que des années plus tard. Parfois, en discutant avec des lecteurs, les lecteurs vous font des remarques, souvent justes, sur des détails, sur la façon dont ils ont compris le livre, qui finalement éclairent votre travail d'un jour nouveau. Je suis toujours content de voir mes anciens titres continuer à être lus, continuer à vivre, continuer à être discuté. Donc, j'aime ce côté de livre vivant. Vous évoquez, pardon, Stephen King, Paul Auster, sont-ils vos auteurs de références ? En avez-vous d'autres ? Moi, je suis fils de bibliothécaire. Je lis des romans depuis que j'ai 11 ans. Je n'ai jamais arrêté. J'ai toujours un ou deux livres en cours. Ça fait partie de l'hygiène de vie. J'ai besoin de ça. Je lis, même quand j'écris. Je sais que parmi les écrivains, il y a un débat. Souvent, les écrivains, parfois, disent « Non, mais moi, je ne vais pas lire pendant que j'écris parce que ça pourrait m'influencer, me perturber. » Mais moi, comme j'essaye d'écrire tout le temps, je ne peux pas avoir de période pendant lesquelles je ne lis pas parce que sinon, je ne lirai jamais. Donc, je lis absolument de tout. J'ai la chance d'avoir eu une mère qui m'a mis en garde contre le snobisme, l'éditivisme, qui me disait toujours « Voilà, je lis absolument de tout. » Je lis Flaubert, je lis Proust, je lis les classiques, mais je lis aussi Marcel Pagnole, Barjavel, Dumas, Stephen King, Astérix, Tintin. Donc, il y avait vraiment cette idée de pouvoir prendre du plaisir partout dans la culture. Que la culture devait être avant tout guidée par le plaisir, oui, on lit parce que lire va enrichir notre culture, mais on lit aussi pour avoir des bribes de vie, d'autres vies, d'autres vies que la nôtre. Moi, c'est la première chose qui m'a frappé au début quand je commençais à lire des romans, c'était ce plaisir d'avoir cette impression d'entrer par réfraction dans l'imaginaire d'autres personnes. Et c'est pour ça que dans les romans, il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas de cascade, il n'y a pas de... Avant tout, finalement, il y a de plus en plus des romans qui se passent à l'intérieur, dans nos vies secrètes, dans nos vies intimes. Et c'est ce que j'aime. J'aime, à la fois comme lecteur et comme auteur, pouvoir être au niveau du psychisme, au niveau de l'intimité de mes personnages. « De quel personnage, célèbre ou non, aimeriez-vous écrire la biographie ? » Alors, j'ai réfléchi à ça, et lorsqu'on me demande en fait quelle est ma profession, je réponds rarement écrivain. La plupart du temps, je réponds romancier. Parce que je ne me sens pas justement l'âme d'un biographe, d'un dessiniste. Mais je me sens l'âme d'un romancier. J'aime la forme du roman. Pour raconter une histoire, Milan Condera disait « L'esprit du roman, c'est l'esprit de la complexité. » Et je trouve ça assez juste. C'est-à-dire qu'on vit d'abord à une époque, complexe, compliquée. Et chacun de nous, dans l'intimité de notre tête, souvent, l'être humain est par essence complexe, traversé de mille et un tourments, mille et une joie, des désirs, des ambitions contradictoires parfois. Et donc, c'est cette complexité de l'être humain qui me fascine en tant qu'auteur. Et pour bien parler de ça, j'aime en parler à travers le côté ludique des romans. possibilité comme ça de raconter une histoire sur plusieurs centaines de pages et qu'on soit, qu'on ait le temps justement d'être un petit peu en proximité intellectuelle et intime effectivement avec ces personnages. « Y a-t-il un livre d'un de vos confrères contemporains ou non que vous aimeriez, que vous auriez aimé écrire ? » « Harry Potter ». En fait, je n'avais jamais lu « Harry Potter ». Et je commençais à le lire, effectivement, avec mon fils. J'ai été frappé par le fait que finalement, le premier tome est assez gentil et assez calibré pour être une littérature, une lecture d'enfant. Et peu à peu, effectivement, la saga se fait beaucoup plus sombre, beaucoup plus riche, beaucoup plus complexe. Et voilà, j'ai été vraiment très, très, très agréablement surpris par la richesse de l'univers, cet univers-là. Et donc, ça répond à cette question. « Vous avez un rythme d'écriture prolifique. Comment procédez-vous ? Avez-vous un rituel d'écriture pour arriver à écrire un roman par an ? » Alors, c'est vrai qu'il y a souvent un malentendu autour de ça, parce que c'est vrai que depuis ces quinze dernières années, effectivement, j'écris à peu près un livre par an. Et donc, souvent, les gens pensent que j'écris vite et que j'écris facilement. En fait, c'est tout le contraire. Simplement, j'essaie de faire l'effort de travailler tous les jours. Et ce qui n'est pas tellement différent de la plupart des professions. Les gens se lèvent à leur travail et rentrent le soir. Pourquoi est-ce que ça serait différent des écrivains ? Moi, j'ai toujours voulu que mes enfants me voient partir au travail le matin. Et j'ai besoin de mettre des repères, effectivement, dans cette vie. Parce que très souvent, les existences d'artistes m'ont l'impression qu'elles sont gérées, finalement, par aucune règle. Et je n'ai jamais voulu ça. Moi, j'ai été professeur pendant dix ans. Donc, j'ai continué, une fois que j'ai arrêté, à me lever et à partir au travail tous les jours. Et bien souvent, je me dis que c'est parce que je travaille que les idées me viennent. Et je n'attends pas que les idées me viennent pour commencer à travailler. Parce que sinon, le risque, c'est de jamais écrire une ligne. Parce qu'on a souvent l'impression qu'on n'est jamais vraiment prêt. Donc, c'est une assiduité au rituel d'écriture qui fait que bien souvent, les idées viennent. Et pour ce qui est, effectivement, d'écrire un livre par an, ce rythme-là, c'est un petit peu imposé, scande votre année, vous impose à vous-même des délais. Il n'y a personne à part moi qui m'impose d'écrire un livre par an. Parce que c'est aussi, il y a cette habitude au printemps de rencontrer les gens, de retourner en librairie pour présenter le nouveau roman, les personnages. Je me suis habitué à ça, j'aime ça. Et je n'ai jamais écrit vraiment de suite à mes livres, bien qu'on retrouve comme ça sous forme de petits clins d'œil des personnages. Mais ça, je le fais parce que, finalement, on est chacun le héros de notre propre vie, mais on est des personnages secondaires ou des personnages lointains de l'existence des autres. Donc, il en va de même, en fait, pour les personnages. Et donc, c'est très plaisant, parfois, de retrouver des personnages principaux d'autres romans, de les voir faire comme ça, une apparition, une sorte de caméo à la Hitchcock, dans des romans plus contemporains. Par exemple, dans mon dernier livre, « La vie est un roman », je m'étais fixé comme but, comme jeu avec les lecteurs, de faire, finalement, une référence discrète à chacun de mes romans précédents. J'aime beaucoup cette idée d'envisager la littérature, l'écriture, comme un jeu qui se joue à deux. « Le prénom des personnages s'impose-t-il à vous ou passez-vous du temps à les chercher ? » Alors, c'est la question des prénoms, question importante. Tant qu'on n'a pas trouvé le bon prénom pour un personnage, parfois, la mayonnaise ne prend pas. Donc, oui, le prénom est important, important par rapport à ce qu'il va évoquer chez vous, dans votre tête, mais par rapport à ce qu'il va évoquer dans la tête des lecteurs. Je sais que, par exemple, Simnon, pour trouver le nom de ces héros, prenait l'annuaire, l'ouvrait, et pointait au hasard un nom, et disait, « Voilà, puisque ce nom existe, il fait vrai. » Chaque auteur doit trouver, effectivement, le rapport avec ça. Moi, il m'est arrivé, effectivement, de jamais vraiment trouver, parfois, le nom d'un personnage. Alors là, quelqu'un dit, « J'adore le nom Bibi, son prénom fait beaucoup dans le personnage, dans le roman qui est la fille, qui est papier. » Typique, très, très, très bien vu. Pour ce personnage-là, personnage un petit peu pétillant. Alors, la fille de papier, ça raconte l'histoire d'un auteur qui, un jour, voit surgir l'une de ces héroïnes dans sa propre vie. Et, effectivement, le personnage de Billy, voilà, il fallait un nom qui soit l'image du personnage, un peu pétillant, un nom qui ne soit pas trop, 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 trop commun. Je voulais un nom assez court qui puisse sonner aussi bien en français que dans d'autres langues. Et, par exemple, effectivement, trouver le prénom Bibi, quand je l'ai trouvé, ça a été... Voilà, je pouvais passer à autre chose. Dans mon avant-dernier livre, « La vie secrète des écrivains », pendant longtemps, ça raconte la rencontre entre un très, très jeune auteur qui vient sur une île rencontrer son idole, un jeune écrivain qui n'a plus écrit depuis 20 ans. Et j'étais assez... Ce personnage du vieil écrivain, finalement, il était assez brut, il était assez distant. J'avais un peu de mal à le mettre en mouvement. Et pour casser ça, je lui ai dit, « Mais voilà, je vais lui donner le prénom de mon fils. » Mon fils s'appelle Nathan. Donc, j'ai créé ce personnage, il s'appelle Nathan Fos. Et à partir du moment où le personnage s'est appelé Nathan, dans mon cerveau, cette sonorité-là est liée à mon fils, qui évoque des choses positives, m'a permis de me rapprocher beaucoup de cet écrivain qui, au départ, allait mal à le cerner, je le trouvais un peu distant, un peu négatif. Et ça a été le petit déclic qui a créé ce personnage qui, d'un seul coup, a gardé son côté bourru, mais finalement, est devenu beaucoup plus sympathique. « Vos romans sont-ils des exutoires ? » Non, c'est d'abord un moyen. Vous savez, moi, j'écris toujours mes romans à deux niveaux. Premier niveau de lecture, qui est vraiment le plaisir de tourner des pages, de progresser dans un suspense. Voilà, il y a un côté un peu policier, intrigue, dans mes romans. Voilà, ça, c'est le plaisir de se dire, « Ah, je vais rentrer chez moi le... » Vous savez, on a tous connu ça en tant que lecteur, quand on a hâte de rentrer chez soi le soir, pour pouvoir reprendre un livre qui nous passionne. Ça, c'est le premier niveau de lecture, le côté page-turner, de tourner les pages, progresser dans une intrigue. Et un deuxième niveau, j'essaye à chaque fois de raconter, de parler d'un thème. Ça peut être un thème sombre, ça peut être le deuil, ça peut être, je ne sais pas, la mort, la fragilité de la vie, le temps qui passe, la création, la famille, la paternité, l'amour. Essayer, effectivement, de poser des questions autour de ce thème. Je pense qu'une lecture peut être à la fois très divertissante et intelligente aussi. Les romans que j'aime lire en tant que lecteur sont toujours ceux qui à la fois me racontent une belle histoire, mais me parlent aussi sous un aspect en apparence ludique et léger des grandes questions de la vie. C'est ce que j'aime dans le roman, de pouvoir mélanger ces deux aspects-là. Si vous deviez explorer un genre différent du vôtre, lequel serait-il ? Peut-être le roman d'horreur, j'aimerais écrire une histoire qui fasse vraiment peur, décortiquer un peu les mécanismes de la peur. C'est quelque chose que j'ai en tête et sur lesquels je travaille. On ne va pas dire que c'est le thème du prochain livre, mais en tout cas, je parle souvent de ça avec mon ami Maxime Chatham. Je travaille sur ça depuis longtemps. Donc, voilà. Voilà un genre différent. L'envie aussi, depuis que j'ai des enfants, d'écrire un livre qu'ils pourraient lire eux-mêmes. Voilà. Il faut trouver la bonne histoire. Le problème, c'est que bien souvent, entre le premier désir et la première graine, le roman voit le jour, parfois, cinq ans, dix ans après. Écrire est un processus long. Voilà. Ce n'est pas un processus de l'instant. Ce n'est pas un processus rapide. C'est quelque chose qui demande le temps de maturer. très souvent, les livres qui sortent, ça veut dire que l'idée, souvent, est venue il y a cinq ans, six ans, dix ans. J'ai aimé tous vos livres. Merci. Le dernier, La vie secrète des écrivains est encore différent. J'ai aimé ce que vous expliquiez. Comment vous avez écrit ce livre ? D'accord ? D'où vient l'inspiration des visuels de couverture de vos romans ? Alors ça, voilà, je prends un soin particulier à essayer de proposer au lecteur vraiment un bel objet. Un objet qu'on sera content après de pouvoir ranger dans sa bibliothèque. Dans le dernier livre, il y a une belle carte de couverture, des rabats, un papier de très bonne qualité et à chaque fois essayer de trouver effectivement un visuel qui va refléter un peu de l'esprit du livre. Ça, c'est ma récréation pendant que j'écris. Je fais un travail avec un graphiste. Je lui parle du livre. J'essaie de lui donner des indications. Il y a un va-et-vient sur les couvertures. C'est pareil effectivement sur la secrète des écrivains. La jeune fille et la nuit. Ça peut aller très loin, y compris dans la jeune fille et la nuit. la carte de couverture est complètement nervurée parce que je voulais une texture qui me fasse penser un petit peu aux lignes de la main, au temps qui passe, aux itinéraires de vie comme ça qui se croisent. Le livre raconte une réunion d'anciens élèves et c'est un plaisir en parallèle à l'écriture du roman pouvoir créer cette couverture-là. Après, ce qui est marrant, c'est que les visuels de couverture changent selon les pays. C'est adapté à la culture de chaque pays. C'est assez drôle aussi de voir comment les gens réagissent par rapport à une même couverture. Vous avez des couvertures qui font écho en nous, d'autres qu'on aime moins. C'est toujours très intéressant de voir le ressenti des lecteurs. Une dernière question. Connaissez-vous la fin de vos histoires quand vous commencez l'écriture d'un nouveau livre où vos personnages vous surprennent et vous louez ? Pierre le Maître dit de façon assez juste quand vous écrivez, il faut faire confiance à l'écriture mais pas trop. Ça veut dire quoi ? Faire confiance à l'écriture, ça veut dire que certes, quand vous écrivez, il y a des idées qui vous viennent comme ça au fil de la plume. Donc, il faut faire confiance à l'écriture mais pas trop. Pas trop, ça veut dire que c'est très compliqué, en tout cas pour moi quasi impossible de partir comme ça la fleur au fusil sans savoir du tout où je veux aller. Donc, je pars toujours... Vous savez, mon héros écrivain dans La vie secrète, pardon, dans La vie est en roman, dit, chaque fois que je commençais un nouveau roman, je me retrouvais pieds nus devant l'Himalaya. C'est ce que je ressens un peu à chaque fois. En fait, il y a cette idée que je ne vais pas arriver à écrire un autre livre. Il y a plein d'auteurs qui ressentent ça. Paradoxe, c'est que l'écriture, c'est une activité très artisanale et que ce n'est pas parce que vous avez écrit 10 livres que vous allez savoir écrire le 11e. Il y a cette part d'incertitude à chaque fois qui fait la beauté du métier mais qui fait aussi la terreur en fait de recommencer un nouveau livre et c'est ça qui rend aussi cette activité passionnée. Ce live est maintenant terminé. Je vous remercie beaucoup pour vos questions et j'espère vous retrouver très bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage MFP.